Vous ne connaissez peut-être pas Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Et bien pourtant, cette ancienne ville de Bûcheron est aujourd'hui le nouvel Eldorado du cinéma mondial. Pourquoi ? Et bien des décors à couper le souffle, des studios géants construits toutes pièces et des avantages fiscaux pour attirer les superproductions. Malin ! Eh oui, depuis quelques années, Vancouver est la ville où sont tournées la plupart des blockbusters. A l'image de Godzilla qui sort mercredi prochain. Mais aussi la planète des singes, sans oublier Mission Impossible 4, Twilight pour Cité 50, les 4 fantastiques. Bref, c'est the place to be pour le cinéma. Alors comment la cité canadienne est-elle devenue le nouvel Hollywood ? Le reportage est surprenant et il est signé Tania Mépiel et Cédric Corr. Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Nous sommes à 2000 km d'Hollywood. Oriana Vironne, 22 ans, rêve d'être actrice. Il y a 6 mois, elle a quitté Bruxelles, sa ville d'origine, pour ce petit appartement. En fait, j'ai toujours voulu faire des études d'actrice. Je voulais le faire en anglais, donc j'ai regardé plutôt les endroits anglophones. Aux Etats-Unis, c'est super cher. Donc j'ai cherché sur Internet des écoles. Et leur école paraissait bien. Ici, on prépare notamment les élèves à jouer des scènes de films typiquement américains. Des thrillers. Des films d'héroïque fantasy. Ou des films d'horreur. Et surtout, ici, on travaille son accent. Il faut notamment savoir parler un américain parfait. Un vrai apprentissage pour la jeune Belge. Au début, c'était dur. On ne comprenait pas ce que je disais. J'étais à mes purées. Et parfois, c'est vraiment... Pour moi, c'est le même mot. Genre, je ne sais pas comment ils disent toboggan. Mais genre, je dis toboggan. Et alors, ils disent, ah, quoi ? Et puis, après, c'est toboggan. Et je dis, mais purée, c'est la même chose, quoi. Mais maintenant, ça va, j'arrive. Comme les autres, elle espère trouver des rôles bientôt. Le dernier grand réalisateur à avoir posé ses valises à Vancouver et à avoir dirigé un ancien élève de l'école. C'était Tim Burton.